Musique Alors c'est un départ pour Myrtle Beach à une heure du matin au mois de mars. Alors il fait noir. Alors le premier arrêt qu'on voit ici c'est aux douanes américaines comme de raison à une heure du matin. Il n'y a pas grand monde là alors c'est une des raisons pour laquelle je monte pendant la nuit. C'est arrivé, on est arrivé maintenant à Myrtle Beach, plus précisément à Sunset Beach. Alors il fait beau, il fait chalet, il fait chaud. Chez Denise et Yves, ils demeurent sur le terrain de golf à Sandpiper Bay. C'est à Sunset Beach qui est situé environ à 10 kilomètres de Myrtle Beach. Ils sont assez gentils pour m'accueillir alors merci encore une fois Denise et Yves. à Sunset Beach. Alors comme vous voyez c'est juste, les photos sont pris ici juste à côté de leur condo. Ils demeurent là pendant trois mois et demi l'hiver et ils sont bien chanceux d'avoir un beau condo comme ça. Alors on en est à la première journée de golf dimanche alors un peu rouillé, un peu pas mal d'ailleurs et puis on s'en va au terrain de golf Farmstead. Alors allez voir les résultats, c'est pas trop beau. Alors on a une particularité ici au 18e trou de Farmstead, on a une normale 6, assez spéciale. Merci. Nous sommes lundi et nous jouons à Pearl, Pearl Est, là où Suzanne et Peter sont membres. et on joue avec Suzanne et Peter et Yves et moi-même alors c'est la deuxième journée. C'est parti. C'est parti. Nous sommes mardi le 7 mars et aujourd'hui on joue à Sea Trail. Yves et moi allons jouer le parcours du Jones. Jones, c'est le plus beau des trois parcours du Sea Trail. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Pearl, c'est un complexe de deux 18 trous. Nous jouons sur le Pearl West. C'est le plus beau des deux parcours. Yves et moi, nous allons jouer en compagnie de Peter et Suzanne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 9 mars. Aujourd'hui, nous jouons le Long Bay. Long Bay, c'est un terrain designé par Jack Nicklaus que l'on voit ici. Il y a une statue en avant du Clubhouse. Long Bay, c'est le plus beau parcours qu'on a joué cette année. Le parcours est en excellente condition. Les verts sont parfaits. Les fairways sont excellents. Les roughs, les tee-offs, tout est parfait. Alors, je joue aujourd'hui en compagnie de Rick Laroche que vous voyez ici. Et pour ce qui est de Yves Charron, bien, M. Charron s'est réveillé ce matin. Et avec un tour de rein, de la misère a marché, vraiment pas capable de jouer au golf. Alors, il va sauter une couple de jours. Et puis, pour nous venir en forme. Et puis, pour nous venir en forme. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 10 mars. On est au Club Lions Park, qui fait partie du complexe Ocean Ridge, qui comprend quatre terrains de golf de 18 trous. Aujourd'hui, je vais jouer avec, comme partenaire du Quatuar, M. André Mondion, de Club Links, de Michel Le Duc du Blainvilliers, et de André Gauthier du Glendale. J'allais remarquer aussi que M. Charron n'est pas présent. Il est encore retenu au lit avec un bon mot de dos. On lui souhaite un bon rétablissement. Je dois dire que Lions Park a été... Il ne venait pas dans mes premiers choix comme terrain de golf. Les conditions de jeu ne sont pas très bonnes. Les conditions de jeu ne sont pas très bonnes. Les conditions de jeu ne sont pas très bonnes. Nos voyages étaient supposés durer deux semaines, mais malheureusement, étant donné que les pronostics météorologiques n'étaient pas très bonnes pour la deuxième semaine, j'ai dû couper court à mon voyage et ça a duré une semaine. Donc ici, on est de retour à une semaine plus de bonheur.